Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la notion de joie pour le judaïsme. Il existe une discussion entre les premiers maîtres du judaïsme sur cette notion de foi. Alors, Naïmonide, dans son décompte des commandements divins, dit que la première mitzvah, le premier commandement, est de croix rendue. Alors qu'un maître du judaïsme qui l'a précédé de trois siècles, le Bahag, dans son décompte des commandements, ne compte pas le fait de croire en Dieu comme un commandement. Le point de vue de Naïmonide, qui compte donc la foi comme un commandement, a été vivement critiqué par Rabbi Hasdaï Kreskas, qui était un des maîtres du judaïsme espagnol du XVe siècle, et qui dit, comment peut-on dire qu'il y a un commandement de croire en Dieu ? Un commandement, c'est quelque chose que Dieu nous ordonne. Donc, s'il y a un commandement de croire en Dieu, ça veut dire que nous admettons que Dieu nous ordonne, donc qu'il existe, et bien il nous ordonne quoi ? De croire qu'il existe. Et Rabbi Hasdaï Kreskas dit que cela n'a aucun sens, et c'est pour cela qu'il ne faut pas compter le fait de croire en Dieu comme un commandement. Rabbi Yitzhak Abrabanel rapporte les propos de Rabbi Hasdaï Kreskas, et il explique en fait ce que veut dire Naïmonide. Il dit que, en fait, pour le judaïsme, croire en Dieu ne signifie pas croire en son existence. Parce que l'existence de Dieu pour le judaïsme est une évidence. Pourquoi ? Eh bien, nos sages donnent l'exemple de l'âme de l'homme. L'âme, chacun sent qu'il en possède une. Il vit. Par contre, personne ne sait ce qu'est l'âme, mais en voyant les effets, il est persuadé qu'il en a une. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que l'âme existe, etc. On ne va pas rentrer dans un débat animiste. Très simplement, on va donner une définition quasi mathématique de l'âme. C'est la différence entre un homme vivant et un homme mort. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est parti. Eh bien, le fait de sentir qu'on est vivant nous persuade qu'il y a quelque chose, un souffle de vie, qui nous fait vivre. Eh bien, de la même façon, lorsque nous voyons l'univers, nous sommes obligés de dire qu'il y a un créateur. Et c'est pour cela que cette notion d'existence de Dieu est évidente pour le judaïsme. Alors, Abitra Kabbalanel nous dit, alors, que signifie croire en Dieu ? Croire en Dieu, pour le judaïsme, c'est croire que Dieu transcende toutes choses. Il est en même temps le créateur, mais en même temps celui qui transcende le monde. Que son existence est obligatoire dans le sens où il est la source de toutes choses, mais lui-même ne provient de rien. Son existence n'est pas possible, comme toute existence, mais il est obligatoire. Le Tzémar Sédèque rapporte ces paroles dans Derremi Zotécha, et il explique qu'en fait, la foi porte sur les niveaux de Dieu qui nous sont imperceptibles. Et de ce fait, la foi juive est dynamique. C'est-à-dire, plus on va connaître la notion de Dieu, et plus notre foi sera à un niveau supérieur. Car il existe deux mitzvot. La mitzvot de connaître Dieu, c'est-à-dire d'en connaître les manifestations, les attributs divins, les mondes spirituels, etc. Et la mitzvot de croix. Et le Tzémar Sédèque nous dit, la foi, c'est le complémentaire de notre connaissance de Dieu. Il est écrit, Le simple va tout croire. Celui qui n'a aucune notion de Dieu, sa foi va porter sur les niveaux les plus bas de la révélation divine. Par contre, quelqu'un qui aura une connaissance des révélations divines à un niveau très haut, sa foi va porter sur des niveaux encore plus hauts. Et donc, pour le judaïsme, croire en Dieu, c'est d'abord et avant tout connaître ses manifestations. C'est pour cela que, entre autres, dans nos dernières générations, la pensée racidique a été révélée pour que nous ayons justement cette connaissance de la révélation de Dieu au niveau de tout le peuple juif et que notre foi porte sur un niveau supérieur. Ceci dit, cette foi est quelque chose qui est naturel chez le juif. Le juif est appelé et défini comme Mahamin ben Mahamin. Nous avons, par hérédité, cette foi en Dieu. Chaque juif sait que, à chaque instant, Dieu peut changer le cours des choses et qu'il est le maître absolu du monde et qu'il est à un niveau qui transcende les lois de la nature. Mais la notion de foi, nous explique la racidoute, n'est pas suffisante pour servir Dieu. Pour arriver à servir Dieu, il faut transformer cette foi en confiance. Que signifie avoir confiance ? Le rabbi de Lubavitch a donné l'exemple suivant. sur la monnaie américaine, il est écrit la devise des États-Unis qui est « In God we trust » qui signifie « Nous avons confiance en Dieu ». Le rabbi a fait remarquer qu'il n'y a pas écrit « We believe, nous croyons, mais nous avons confiance ». En pratique, qu'est-ce que ça change ? Il a donné l'exemple suivant. Si un homme d'affaires va chercher des investisseurs, se présente devant l'investisseur, il lui montre son business plan. Eh bien, si l'investisseur lui dit « I believe you », « Je vous crois », ça veut dire « Vous êtes bien gentils », « C'est bien, je vous crois », « Mais je ne donnerai pas un sou ». Mais s'il lui dit « I trust you », « J'ai confiance en vous », là, il va investir. » Eh bien, de la même façon, croire en Dieu, c'est quelque chose d'informel. Mais quand on a confiance, on met notre vie entre les mains de Dieu. En d'autres termes, celui qui croit en Dieu va adapter la Torah à sa vie. Par contre, celui qui a confiance en Dieu va adapter sa vie à la Torah. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada